Le risque majeur 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 et puis l'étendue des garanties. Donc je crois qu'il y a des efforts à faire dans ce domaine et c'est ce que nous nous attachons à faire. Alors elle est obligatoire, mais toutefois très peu souscrive à cette assurance, malgré son caractère obligatoire depuis 2003. Après, bien sûr, le terrible séisme d'Alger et de Beaumerdes, faut-il envisager aussi d'autres mesures, par exemple coercitives, l'exiger par exemple au moment du retrait de l'acte de résidence pour des particuliers éventuellement ? Est-ce que vous êtes disposé à discuter avec les autorités sur cette question éventuellement ? Puisque vous avez dit au moment de la souscription pour l'assurance automobile, on peut aussi l'exiger ou la demander aux souscripteurs. Oui, effectivement, nous sommes prêts à discuter sur tous les aspects qui pourraient permettre, je dirais, d'encourager la souscription de la ronde. Donc, effectivement, elle est obligatoire pour que le citoyen souscrive à l'assurance. Donc, nous sommes prêts à discuter de tous ces aspects avec les pouvoirs publics. Je dirais que, déjà, il y a des moyens de contrôle qui ont été mis en place par les pouvoirs publics, notamment pour ce qui concerne les biens immobiliers à usage d'habitation, puisqu'il faut présenter l'attestation d'assurance, 4 notes, pour toute opération de location ou de cession d'habitants immobiliers, mais aussi pour les biens immobiliers à usage commercial ou industriel. L'attestation d'assurance 4 notes est également exigée pour toute déclaration fiscale. Donc, c'est déjà des mesures qui ont été prises. Il y en a d'autres qui pourraient être prises et nous sommes prêts à discuter de cela. Mais, justement, par rapport à cette loi, il est envisagé des mesures coercitives pour les contrevenants. Il peut y avoir des pénalités et des amendes qui pourraient être payées. Est-ce qu'il faudrait commencer déjà par appliquer la loi en question, M. Kessaly ? Oui, alors, effectivement, la loi de 2006 prévoit des mesures coercitives. L'article 13 et l'article 14. Effectivement, effectivement. Donc, qui précise que tout manquement à l'obligation d'assurance, qui est constatée par une autorité d'habilité, elle est punie d'une amende. Une amende qui est égale au montant de la prime, augmentée d'une majoration de 20%. Donc, c'est un taux de pénalité de 20% du montant de la prime dans ce cadre. Alors, effectivement, il y a ces mesures coercitives. Essayons surtout, surtout, la manière préventive aussi. C'est vrai qu'il faut, à un moment donné, contraindre, obliger par des mesures, mais aussi les efforts d'explication, de sensibilisation du grand public sur la nécessité de souscrire cette assurance, les bienfaits de cette assurance catastrophe naturelle. Et nous sommes, effectivement, soumis, le pays est soumis à ces catastrophes naturelles, comme le monde de terre, inondations, qui se sont produites sur le territoire national. On le voit, vous l'avez cité, le séisme de Bourg-Médès, qui est récent, qui est encore dans les esprits de tout le monde. Le dernier séisme qui a secoué Alger, également. Le dernier séisme qui a secoué Alger, les inondations qui ont eu lieu dans différentes régions du pays, notamment Siti, Faïltaf, donc qui ont coûté énormément. Et donc, essayons de sensibiliser les citoyens, les entreprises, pour qu'elles viennent d'elles-mêmes. Il y a une progression tout de même. Et nous allons, nous, en tous les cas, sur heure, faire davantage d'efforts dans ce domaine. Communication, marketing, pour que nous puissions atteindre le grand public. Mais de 2003 à 2014, c'est quand même 11 ans qui se sont écoulés, depuis, bien sûr, le caractère obligatoire de cette catenate. Et on n'a que 8,5% de souscription. Oui, 8,5% par rapport à moins de 3% il y a quelques années. C'est tout de même, c'est vrai que ce n'est pas suffisant, effectivement, mais il y a tout de même une progression. Faisant encore davantage d'efforts, je suis persuadé que nous arriverons. Avec, nous déjà, compagnie, compagnie d'assurance. Et puis, également, nous allons voir les dispositifs, s'il y a d'autres mesures d'assouplissement en matière réglementaire qu'on pourrait prendre pour améliorer, nous le ferons. En tous les cas, sachez, pour le public, que la souscription a été simplifiée au maximum. C'est une simple attestation à remplir, déclaratif, sur le patrimoine à assurer. Et les tarifs sont vraiment très modestes, très modiques. Justement, la catenate couvre tous les sinistres, sans exception, le séisme, le phénomène des inondations, les incendies, tous les sinistres, auxquels on pourrait être peut-être soumis ou exposés. En fait, l'assurance catenate couvre 4 événements. 4 événements essentiels, comme vous les avez cités. Tromblement de terre, inondation et coulée de boue, les tempêtes et les mouvements de terre. Ce sont 4 événements qui sont couverts par l'assurance catenate, globalement. Et donc, elle est obligatoire pour tout propriétaire de biens immobiliers à usage d'habitation ou à usage commercial et industriel. Mais justement, inondation, même de particulier à particulier, c'est-à-dire quand on vit dans un immeuble, si vous êtes inondé par un voisin, vous couvrez aussi le sinistre qui peut être aussi généré. Là, non, ce n'est pas une catastrophe naturelle. Là, c'est un dégât des eaux. Donc, ce n'est pas une couverture catenate. Là, c'est une multirisc habitation qui vaut couvrir. Dans la multirisc habitation, vous êtes couvert contre les dégâts des eaux, des voisins. Mais là, on parle de catastrophe naturelle. Mais quand on n'est pas couvert, par exemple, par une assurance catastrophe naturelle et qu'un drame se produise, un séisme, par exemple, quelles sont les procédures à suivre à ce moment-là quand on n'a pas d'assurance ? On risque de ne pas être remboursé pour son bien. Oui, il n'y a pas. Vous savez, maintenant, c'est... Si l'État ne déclare pas l'état de catastrophe naturelle. Il faut bien sûr d'abord que l'État déclare l'état de catastrophe naturelle. Donc, c'est un arrêté qui est pris. Et ensuite, effectivement, les compagnies d'assurance ne remboursent que les personnes qui sont assurées. Ce n'est pas couvert par un autre dispositif. Alors, M. Barahim, j'aime bien qu'il s'agit de beaucoup de questions. Donc, le taux de pénétration, c'est 8,5%. En termes clairs, le nombre d'inscriptions, très peu de la part des particuliers, des industriels. Est-ce qu'on peut avoir, par exemple, un nombre par rapport au parc immobilier, on l'a situé tout à l'heure, aux alentours de 7,2 millions de logements à travers le territoire national et les industriels ? Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails ? Alors, oui, on peut... Vous avez... Par rapport au nombre de contrats souscrits, nombre de contrats souscrits en assurance 4NAT, vous avez globalement, à fin 2013, nous sommes à 788 000 contrats d'assurance. 788 000 contrats en 2013, alors que nous étions, en 2009, 2008, à moins de 380 000 contrats. Donc, il y a une forte évolution. Dans ces contrats d'assurance, environ 75%, 75% des 788 000 contrats concernent le parc logement, donc l'immobilier. Et le reste se compose donc des installations industrielles et commerciales. Alors, justement, dans la 4NAT, il y a 4 Sémis qui sont couverts. Il y a le séisme, il y a les coulées de boue, il y a les inondations et les mouvements de terre. Mais ce qui est regrettable aujourd'hui, ce qui est déploré, c'est qu'il n'y a pas de couverture du phénomène de la sécheresse. Pourtant, l'Algérie est un pays aride et semi-aride. Pourquoi, M. Ksali ? Alors, la sécheresse, effectivement, il y a, à ma connaissance, il n'y a pas encore de produit d'assurance dédié à la sécheresse. Bon, il peut y avoir l'assurance multi-risques agricoles. Peut-être une sous-garantie qui est offerte en matière de sécheresse. Mais une assurance dédiée à la sécheresse, pour le moment, ça n'est pas encore pris, enfin, ce n'est pas encore en place. Mais, ce que je peux dire, c'est qu'un dispositif est en préparation du côté des assurances. Parce que vous avez comme ce sont des risques assez lourds, comme les catastrophes naturelles. Donc, ils sont réassurés à l'étranger. Donc, il y a un dispositif qui est prévu par la compagnie centrale de réassurance qui est en train d'initier un dispositif qui permettrait donc d'avoir un pool d'assureurs qui pourront donc couvrir ce type de risque. Donc, offrir au marché un dispositif de réassurance qui permettra donc aux compagnies d'assurance de proposer un produit sécheresse. Donc, c'est en voie de préparation. Nous travaillons dessus. Et nous espérons le proposer rapidement. Quand ? D'ici combien de temps ? Vous savez, c'est toujours délicat à dire. Mais nous ferons le maximum pour que, disons, en 2015, il y ait cette couverture. En tous les cas, au profit des compagnies d'assurance. La CNMA également travaille dans ce domaine pour offrir ce type de garantie. en tous les cas, c'est un dispositif que nous prévoyons. Que nous prévoyons de couvrir. Alors, au niveau des assurances, est-ce que vous tenez compte un peu, par exemple, de la cartographie des risques majeurs à travers le territoire national ? Sachant que le nord, il est plus exposé au séisme, qu'à l'est et au sud du pays, il pourrait y avoir plus d'inondations. C'est en fonction de cela que vous proposez les produits aux souscripteurs ? Ou alors, c'est aux souscripteurs de couvrir et de s'inscrire aujourd'hui au niveau de cette assurance ? Est-ce que vous tenez compte de tous ces paramètres aujourd'hui ? Oui, bien sûr, nous nous tenons compte de ces paramètres parce que, vous savez, le tarif de l'assurance 14 ans naturel est fonction de critères. De critères qui sont liés, bien entendu, à la surface bâtie, la nature de l'habitation et surtout, au degré d'exposition. Donc, la zone où se situe, le logement ou le bien immobilier. Donc, effectivement, comme vous l'avez dit, le nord est plus exposé aux tremblements de terre. Il y a, donc, certaines régions qui sont plus touchées en matière d'inondations. Quoique là, on ne peut pas, vous savez, c'est difficilement maîtrisable. Les statistiques, à partir des statistiques, on peut donner l'appréciation, mais c'est toujours difficile en matière de catastrophes naturelles. Mais sachez que, effectivement, c'est tenu compte dans les critères de tarification liées donc au degré d'exposition, au degré d'exposition du risque. Alors, est-ce qu'on peut considérer que le remboursement de ces sinistres coûte cher aujourd'hui aux compagnies d'assurance ? Par exemple, pour 2003, le séisme qui s'est produit à Alger-Boumerdes, combien les compagnies d'assurance ont payé ? Quand il y a eu, par exemple, dernièrement, le dernier sinistre qui s'est produit à Alger, quand il y a des phénomènes d'inondations, est-ce que ça coûte cher aux compagnies d'assurance aujourd'hui ? Alors, vous savez, il y a, en fait, comme le sinistre de 2003, c'était Beaumerdes, donc à l'époque, il n'y avait pas encore d'assurance catastrophique naturelle, la loi n'avait pas été encore mise en place, c'est suite, justement, suite à cet événement qui a été lourd de conséquences en pertes humaines et en dommages matériels, suite au séisme survenu en 2013, en 2003, que le législateur promulguait la loi, l'ordonnance de 2003 relative à l'obligation d'assurance des catastrophes naturelles, donc l'objectif était, effectivement, d'alléger l'impact économique des lourds bilans engendrés par les aléas naturels, donc le coût pour les assurances à l'époque, on n'a pas eu à débourser puisque ce n'était pas encore couvert, mais en termes de dégâts pertes économiques, je dirais, de manière générale, c'est de mémoire, c'était aux alentours de 5 milliards de dollars de dégâts économiques, de pertes économiques, je dirais, de pertes économiques suite au séisme de Beaubarandès, sans compter, évidemment, les pertes humaines. Bien sûr, ce qui est déplorable. Ce qu'on peut dire, si vous me permettez, nous avons commencé, bien sûr, par la suite, dès que la loi a été publiée, donc les subscriptions ont commencé à venir et il y a eu des événements naturels qui sont produits et les compagnies d'assurance ont été appelées à indemniser. Je vous citerai le dernier séisme de... pardon, les inondations, les inondations qui ont eu lieu en 2012 à Sétif et El Tars, où 37 communes ont été touchées, 37 communes ont été touchées de la lilaïa de Boulayad Sétif et El Tars, et bien les compagnies ont eu à indemniser aux alentours de 87 millions de dinars. Les familles victimes, les industries qui étaient touchées. Alors, en cas de non-souscription, il y a aussi l'État qui doit décréter obligatoirement l'État, pas obligatoirement, comme s'il le veut, l'État de catastrophe naturelle. À ce moment-là, ce sont des aides pour la réhabilitation des logements qui sont octroyées par les pouvoirs publics. Ce ne sont pas des assurances qui payent. C'est l'État. À ce moment-là, c'est l'État qui aide effectivement les familles sinistrées, touchées, ce ne sont pas les compagnies d'assurance. Alors, aujourd'hui, ce qui est relevé, comment peut-on considérer le marché aujourd'hui des assurances en Algérie, M. Kassali ? Est-ce qu'il est en évolution, en progression ou en régression si on se réfère aux chiffres d'affaires réalisés exceptionnellement l'année dernière ? Il était à deux chiffres. Il était pratiquement de 12%. Cette année, vous avoisinez, selon les dernières statistiques, 5 à 7% de chiffre d'affaires jusque-là. Oui, effectivement, je dirais que le marché des assurances en Algérie est en forte progression. Il est en forte progression. Vous savez, il faut toujours regarder en tendance. En tendance, sur un certain nombre d'années, lorsqu'on prend en base de référence l'année 2000, on était à moins de 20 milliards de dinars. Moins de 20 milliards de dinars de chiffre d'affaires. et nous sommes à fin 2013, nous avons atteint un chiffre d'affaires de 116,6 milliards de dinars. Vous vous rendez compte de l'évolution. Alors, bien sûr, ce n'est pas encore suffisant, évidemment, mais nous avons un taux de progression très important qui est pratiquement un taux à deux chiffres d'année en année. Et cette année, nous tablons aussi avec une forte progression qui devrait atteindre, peut-être voir dépasser les 10%. Donc, je dirais, globalement, que le marché progresse fortement en termes de développement de chiffre d'affaires. il progresse également en matière de réseau. Vous savez, le réseau, ce n'est pas seulement un taux de chiffre d'affaires, mais pour toucher le maximum de citoyens, il faut que nous soyons le plus proche de ces citoyens. Donc, ce sont les agences, les bureaux de représentation que nous avons sur le territoire national. Et là, nous avons 1850 agences sur le territoire national. 1850 qui couvrent, qui maillent bien le territoire national. Mais justement, par rapport justement à cette progression, toutefois, l'assurance automobile, vous considérez qu'elle vous coûte cher et très cher en matière de remboursement de sinistres, si on se réfère bien sûr au niveau des accidents de la circulation. Oui, effectivement. La branche automobile coûte cher puisqu'il y a énormément malheureusement d'accidents de circulation. Au niveau des sinistres remboursés pour l'assurance automobile ? Oui, l'assurance automobile, parce que pratiquement c'est le plus gros fort taux de remboursement. Parce qu'on compare par rapport aux sinistres réglés globaux, c'est le... vous savez, l'année dernière, nous avons remboursé aux alentours de 50 milliards de dinars de sinistres automobiles. 50 milliards de dinars. Mais je dirais que c'est la fonction de l'assurance. Nous sommes là pour rembourser, nous sommes là pour indemniser. Mais vous considérez qu'elle vous coûte cher toutefois ? C'est la raison pour laquelle l'UAR a toujours demandé l'augmentation du tarif de l'assurance automobile obligatoire. Alors, c'est une question qui n'est pas d'étude. Ça coûte cher, effectivement, mais il y avait eu un projet d'examen du tarif responsabilité civile, de responsabilité civile qui était restée à des niveaux assez bas, mais une des préoccupations, une des préoccupations qui est partagée par le secteur. Évidemment, ça a été une ancienne revendication, mais nous estimons aussi qu'il faut d'abord que nous améliorerons la qualité des prestations de services au profit des assurés et particulièrement en ce qui concerne la gestion de l'assurance automobile. Nous devons nous améliorer dans ce domaine. Comment ? Rapidement, M. Excel ? Alors, c'est réduire les délais d'indemnisation automobile. Il faut que nous arrivions effectivement à rembourser dans les délais. C'est vrai que c'est long. Oui, et nous travaillons pour ça, pour mettre en place des dispositifs. Même le niveau de remboursement n'est pas réel par rapport au niveau du sinistre. Parfois, le niveau. Effectivement, ça peut arriver, mais sachez que nous faisons tout pour réduire les délais de remboursement. Donc, améliorons cela et ensuite, nous verrons pour la révision du tarif ircé. M. Barahim Jamel Kessani, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci et bonne journée. Merci et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada